Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour cette vidéo qui va être guidance, énergie de tout et n'importe quoi, puisque je voulais vous faire une vidéo mercredi soir quand je suis rentré de la clinique vétérinaire et je vais un petit peu vous expliquer parce que franchement on est rentré, on était vraiment tous lessivés, vraiment lessivés et puis j'ai des bonnes nouvelles aussi à vous annoncer, donc on va prendre deux minutes pour que je vous explique un petit peu tout ça, pour que je vous explique aussi tout ce que la chaîne va reprendre de nouveau son rythme, je vais me remettre au travail de façon bien appliquée et bien studieuse, puisque je suis aussi en train de préparer des choses, mais je vous annonce tout ça. Alors, tout d'abord, merci à tous de me retrouver, je suis très content également de vous retrouver, ça fait du bien de pouvoir se remettre au travail vraiment, surtout après cette période qui a été vraiment très compliquée, qui a été très difficile. Je vais tout de suite d'abord parler du sujet qui je pense en a préoccupé plus d'un, à savoir Angèle. Donc, comme vous le savez, elle s'est fait opérer mercredi matin à 8h30, je ne vous dis pas dans quel état j'étais, je n'avais rien dormi de la nuit, j'ai dû dormir une heure, une heure et demie, quelque chose comme ça, impossible de trouver le sommeil. Je l'ai amenée donc à la vétérinaire, j'allais à peu près bien. Alors, j'étais parti pour vous faire une vidéo vlog pour vous montrer et puis honnêtement, j'étais tellement chamboulé, enfin, je n'avais vraiment pas le cœur à faire une vidéo, puis je ne sais pas comment vous dire, je ne voulais pas mettre Angèle en spectacle, en fait, je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai eu le sentiment en fait de me servir de la peine d'Angèle, de ma peine, vous voyez, je ne voulais pas faire une vidéo avec cette énergie-là, je me suis dit que finalement, c'était une mauvaise idée. Donc, j'ai préféré ne pas faire de vlog par rapport à ça. Donc, j'ai emmené Angèle à la clinique. Alors, au début, j'allais relativement bien et puis, quand la vétérinaire, elle est arrivée pour prendre Angèle, je me suis écroulé en pleurs, mais alors vraiment, à chaud de larmes, vous auriez vu, on aurait dit une scène de film, mais alors vraiment, en plus, Angèle, donc, avec Bichette, elle était dans sa petite cage, enfin, sa caisse de transport et quand la vétérinaire l'a prise, vous l'auriez vu, elle a passé sa patte à travers la grille avec des yeux de cocaire du genre, non, ne me laisse pas, pitié, c'était déchirant, vraiment, c'était poignant. Donc, je n'ai pas pu, je me suis effondré, ça a été très compliqué. Du coup, ma maman, elle a essayé de me faire penser à autre chose parce que du coup, aussi, on a laissé Dachka puisque Dachka devait se faire aussi opérer le même jour, le même matin et il s'est fait opérer tout de suite après Angèle. Donc, du coup, ma maman, elle n'était aussi pas très bien. Enfin, bref, tous les deux, on n'était pas bien toute la journée. Et puis, vers 11h midi, la clinique nous a appelés pour nous rassurer, pour nous donner des nouvelles, pour nous dire qu'Angèle, ça s'était très bien passé, qu'il n'y avait pas eu de souci. Pour Dachka, pareil, c'était très bien passé. Et puis, donc, on est allé les récupérer, c'était 5, on avait rendez-vous avec la vétérinaire à 5h moins quart. Donc, on a fait un petit point, etc. Et donc, pour Angèle, elle lui a enlevé toute la chaîne mammaire du côté droit. Elle a même gratté un petit peu et du coup, elle a enlevé l'autre tétine qui était à gauche au cas où, ce n'était pas nécessaire. Mais elle m'a expliqué, en fait, que la chaîne mammaire, les glandes sont reliées, tout ça. Et quand elle a enlevé la partie, il restait une partie, enfin, c'était rattaché. Donc, du coup, elle a préféré carrément tout enlever. Et voilà. Elle m'a proposé d'envoyer ce qu'elle avait retiré en biopsie, en analyse pour savoir si c'est cancéreux ou pas, ce qu'elle lui a enlevé. Donc, voilà. Sachant que ce n'était pas compris dans le prix, je vous le dis au passage, ça m'a coûté 73 euros, mais je m'en fiche. Honnêtement, je m'en fiche. Moi, ce qui était important, c'était la santé d'Angèle. Donc, je m'en fichais complètement. Et puis, en plus, comme vous le savez, du coup, les soins d'opération étaient complètement pris en charge. Donc, je me suis dit, allez, c'est bon, 70 balles, c'est bon, tu peux quand même. Et puis, voilà. Donc, j'aurai les résultats d'ici 15 jours, 3 semaines environ pour savoir si c'est cancéreux. La vétérinaire était plutôt confiante dans le sens où elle m'a fait comprendre que oui, il y avait, parce que j'ai quand même posé la question de savoir si ça pouvait se développer sur l'eau de chien de ma mère, forcément. Et elle m'a dit que oui, ça pourrait arriver. Ce n'est pas forcément une obligation. Ça peut arriver. Il peut y avoir un risque. Mais bon, elle était quand même assez confiante. Elle m'a dit, vous avez une mine qui est en très bonne santé, qui est pleine d'énergie. Enfin, même si ça ne se voit pas parce qu'elle a qualifié Angel. Textuellement, elle m'a dit, votre mimin, ce n'est pas une furieuse. Ça se voit. Non, non, ce n'est pas une furieuse. Non, non, elle dort 22 heures par jour depuis 13 ans. Effectivement, ce n'est pas une furieuse. Mais voilà, elle m'a dit quand même qu'elle était pleine d'énergie. Donc, voilà. Pareil pour Dachka. Ça s'est aussi très bien passé puisque Dachka, la peur que ma maman, elle avait par rapport à ça, c'est que Dachka ne supporte pas les anesthésies. Et pour l'année dernière, puisqu'il a lui aussi eu un cancer au niveau de l'anus, il a failli mourir puisqu'il a fait une apnée durant l'anesthésie qu'il n'avait pas supportée. Donc, du coup, là, il lui avait changé l'anesthésie. Il avait essayé quelque chose d'autre qu'il a très bien supporté. Du coup, donc, tout s'est très, très bien passé. Voilà. Angel, à l'heure actuelle, est en train de dormir. Bichette, vous la verriez. On dirait un gros saucisson. Bichette, forcément, elle a un bandage sur tout le ventre, enfin, sur tout le ventre, au niveau des aisselles jusqu'à au niveau des pattes arrières. Et puis, par-dessus, elle a un body. Alors, Bichette, elle me fait de la peine. Elle n'arrive pas à marcher. Vous verriez, elle marche en crabe. Mais bon, elle a l'air d'aller bien. Elle semble avoir bien supporté l'opération. Elle a un bon appétit. Elle mange bien. Elle prend ses cachets tout nickel. Elle dort bien. Et voilà. Donc, Angel est sauvée. Et je peux vous dire que ça a été un gros ouf de soulagement. Et je pense que mon corps, là, c'est maintenant que je suis en train de le payer. Parce que, du coup, quand j'ai récupéré Angel, j'étais anxieux pour la première nuit. J'étais inquiet, peur qu'elle souffre, etc. Donc, du coup, j'ai encore pas réussi à dormir. Comment vous dire que d'accumuler les nuits blanches, mon corps, il commence à être fatigué. Et là, par contre, cette nuit, je me suis écroulé et j'ai une fatigue. Mais c'est une fatigue qui est positive puisque c'est mon corps, là, qui est en train de relâcher toutes les tensions accumulées depuis ces derniers temps. Donc, ne vous inquiétez pas, les amis, ça va aller. Voilà. Comme vous avez pu le voir, j'ai aussi retrouvé mon sourire, forcément, puisque c'est un poids en moins sur le cœur, sur les épaules, sur tout. Et du coup, je suis en pleine bourre et en pleine motivation pour reprendre la chaîne. Oui, les amis, ça y est. Vous allez pouvoir me retrouver. On va retrouver toutes les vidéos. Donc, on va commencer cette vidéo parce que, du coup, je ne savais pas trop quoi vous faire. Vous vous souvenez, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo le mercredi soir quand j'entrerai de la clinique. Mais comme le rendez-vous, il s'est un petit peu attardé, on est rentré à la maison. En plus, on a eu un gros accident. Enfin, il y a eu un gros accident près de chez nous. Donc, ce qui fait que l'autoroute était bloquée. Bref, on est rentré à la maison. Ça va être quelque chose comme 20 heures. Et je ne vous cache pas que j'étais mort de chez mort. Je me suis occupé d'Angèle et je n'avais pas du tout la tête à faire une vidéo. Je me suis dit, ça attendra demain. Et puis, le demain est passé. Donc, jeudi. Et j'étais complètement KO. Donc, je me suis dit, bon, allez, tu vas en profiter. En plus, je vous ai mis des petites photos sur Facebook, sur Instagram. Donc, vous saviez que tout s'est bien passé. Je vous ai aussi mis des photos sur l'onglet Communauté. N'oubliez pas d'aller voir sur l'onglet Communauté. Sur l'onglet Communauté, excusez-moi. Sur l'onglet Communauté, quand j'ai juste des petites choses à vous transmettre, je vous le mets sur l'onglet Communauté. Je ne vous fais pas une vidéo à chaque fois pour vous dire juste une information. Donc, du coup, aujourd'hui est un jour spécial aussi puisque plusieurs me l'ont souhaité. Et je vous remercie du fond de mon cœur vraiment puisqu'il s'agit de mon anniversaire. Ça y est, c'est officiel. 34 ans pour ceux qui se poseraient la question. Et je ne vous cache pas que je suis vraiment content d'enterrer ces 33 ans parce que l'année 2020, enfin l'année de mes 33 ans, on ne reviendra pas sur le sujet, mais entre les confinements, les problèmes, etc. Angel, Angel, ça a été la cerise sur le gâteau. C'est simple, Angel, ça a été le truc vraiment pour, comment on pourrait dire, pour bien asseoir l'année pourrie jusqu'au bout, vous voyez, puisque du coup, elle s'est fait opérer le 17 mars, deux jours avant mon anniversaire. Voilà, c'était vraiment le dernier acte des 33 ans pourris. Voilà. Donc, on ne parlera plus de cet âge. Petit aparté, histoire de vous faire sourire, quand j'avais fêté mes 33 ans, on avait dit, ah ben tiens, maintenant, tu as l'âge du Christ. Ouais, super, super la référence. Quand on sait comment le Christ, il a terminé, quand on connaît aussi la vie qu'il a eue, ah ben effectivement, mes 33 ans, je les ai bien sentis là. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, prions pour que les 34 soient de meilleure augure. Allez, donc oui, je vous ai dit, donc, ce qu'on va faire, on va se faire une guidance de tout, de j'en sais rien. On va dire que c'est les énergies pour le week-end, puisque je reprendrai. Alors, je ne sais pas comment je vais vous faire, parce que je vais vous expliquer, j'ai prévu des trucs pour ce week-end, puisque vous le savez, ce week-end, si vous le savez, puis si vous ne le savez pas, ben je vous l'apprends. Ce week-end, c'est le sabbat de Ostara, qui tombe donc le 21 mars. Il s'agit donc du sabbat qui fête le printemps, la renaissance. Et donc, bien sûr, on a prévu de le fêter. Et en plus de ça, je vais recevoir une invitée d'honneur qui se joint à nous pour faire le sabbat de Ostara, puisqu'il s'agit de ma chère Abby, qui tient la boutique de la Croisée des Chemins 42, que vous pouvez trouver donc sur Instagram et sur Facebook. Vous tapez, tout attaché en minuscule, la Croisée des Chemins 42. Je vous mettrai les liens en barre d'infos, comme d'habitude, pour le compte Instagram et la page Facebook. C'est une super boutique, je vous en ai déjà parlé. Et d'ailleurs, à ce propos, je vous prépare une petite surprise. Vous verrez, avec Abby, on vous prépare un petit quelque chose pour vous présenter tout ça. Je ne vous dis rien, je n'ai rien dit, je n'ai rien dit du tout. Vous verrez, c'est la surprise. Voilà. Donc, du coup, Abby sera présente avec nous pour dimanche pour le sabbat et je suis vraiment très content. En plus, le couvre-feu est passé à 19 heures, ce qui fait qu'on va pouvoir profiter un petit peu plus de la journée. C'est cool, on aura une heure de plus. Alors du coup, je ne sais pas comment je vais faire pour faire les énergies du début de semaine. Je pense que la vidéo, je vous la ferai, je vous la ferai, mais il y a de fortes chances pour que j'en sais rien, en fait, comment je vous la fais. Est-ce que je vous la fais quand je rentre chez moi le soir et du coup, vous aurez la vidéo un petit peu tard dans la soirée, par exemple, je pense vers les coups de 10, 11 heures, elle sera sur la chaîne. Ou alors, est-ce que je vous fais la vidéo des énergies pendant le sabbat ? Du coup, je ne sais pas, je ne sais pas, je verrai, je verrai comment je vais m'organiser. Mais voilà, dans tous les cas, vous aurez les énergies du début de semaine, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas quand, en fait, comment je vais m'organiser. En fait, vous vous en fichez, ça ne vous concerne pas, je ne sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Bon, ce n'est pas grave. Sinon, donc, pour la chaîne, comme je vous l'ai dit, je vais me remettre au travail. Donc, j'ai des guidances personnelles en retard. Oui. Donc, je vais me mettre à jour par rapport à ça. Les jeux aussi. Alors, les jeux, j'avais passé le bon de commande auprès de MPC et apparemment, il y a eu un petit souci dans les... Enfin, ils ont du retard, etc. Donc, ce qui fait que ce n'est pas encore traité. Donc, ce qui fait que je n'ai pas encore reçu les jeux. Voilà, voilà, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, ça aussi, pour les précommandes de l'oracle du veilleur, je suis en train de parler, d'accord ? Donc, c'est en cours. Ça, c'est en cours, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, les vidéos vont aussi reprendre. J'ai des nouvelles... Enfin, j'ai plein d'idées, j'ai plein de nouvelles choses que j'ai envie de vous faire, donc je vous ferai ça. J'ai aussi des reviews à vous faire. Bichette, j'ai plusieurs jeux qu'il faut que je vous présente, donc je vais aussi vous faire ça. Bref, là, on va utiliser les dix derniers jours de mars pour vraiment remettre la chaîne en route, pour actualiser tout ce qu'il y a en retard, pour bien se mettre à jour, afin qu'on puisse commencer avril dans de bonnes conditions, avec plus rien en retard, tout à jour, etc., etc. Voilà. Bon, après une intro de douze minutes, je pense qu'on va peut-être passer aux énergies, hein, c'est un petit peu ça qui vous intéresse quand même. Et on y va tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, je vais utiliser plusieurs jeux. Je vais utiliser les runes versatiles, les runes fantabuleuses pour l'énergie principale. Je vous ferai... En fait, je crois que je vais utiliser ce que j'ai laissé sur le bureau. On utilisera l'œil dans le noir pour faire nos énergies maîtresses. On se fera une petite partie guidance avec l'oracle sacré cœur d'Orin Gilbert. J'hésite, j'hésite soit à vous faire une petite prédiction avec mon oracle quotidien ou le rond de cristal, mais on va prendre mon oracle quotidien. Et puis, on se fera une petite baguette chinoise, comme je sais que vous les adorez et que ça fait du coup longtemps que je n'en ai pas fait. Voilà. Allez, c'est parti tout de suite les amis, on y va. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je jette tout de suite les cartes par terre et du coup, j'en sélectionne une ? Ce sera fait, hein. Au moins, elles n'auront pas à tomber. Bon, allez, j'espère que de votre côté, vous allez tous bien. Je vous remercie du fond du cœur pour vos messages de soutien, pour vos prières, pour vos bougies, pour tout. Enfin, vraiment, vous avez été très présents ces derniers temps. Et je vous en remercie beaucoup parce que du coup, c'est moi qui n'ai pas été très présent. Vous l'avez compris, vous avez été là, vous m'avez soutenu. Et vraiment, ça, vous n'avez pas idée. Vous pensez peut-être que ce que vous avez fait, c'était pas grand chose. Mais si, croyez-moi. Croyez-moi. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué. Ne sous-estimez jamais l'impact du virtuel qui peut avoir des effets réels sur les personnes. Et tout ce que vous avez fait, je l'ai senti, je l'ai ressenti. Ça a payé. Il y a eu des résultats. Et vraiment, merci. Merci à tous parce que j'ai réalisé en fait que j'avais une communauté qui était incroyable, que vous étiez incroyable. Et je vous dis pas ça pour vous faire plaisir. Franchement, pas du tout. C'est vraiment que je le pense. Vous êtes une communauté incroyable. Et je vais arrêter parce que je vais faire pleurer encore. Donc, c'est bon. Les larmes, ça suffit. Allez, c'est parti. Je coupe. Vous voyez, ça commence. Alors, on a une rune qui est tombée. Et la face visible, c'est intéressant. C'est Elwaz qui nous parle de changement ou d'évolution ou de transformation. Et en plus, c'est une rune qui est à sens unique. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se la garde ou pas ? On va se la garder. On va se la mettre de côté parce qu'en plus, il y a qu'elle qui est tombée. Bon, du coup, allez, je vais couper le paquet en deux. Et nous avons Berkana en sens inverse qui nous parle de grossesse difficile ou de problèmes familiaux. Alors, ici, je vais être honnête, mais je vois une phase de transition. Il est possible que Berkana soit l'énergie principale dans le sens pour nous faire comprendre que vous vivez actuellement une période qui est peut-être un petit peu difficile, que ce soit en termes de relations familiales ou sociales ou amicales ou amoureuses, etc. Vous traversez une période qui est un petit peu compliquée, qui est un petit peu particulière. Mais pour moi, du coup, j'ai la sensation que cette période est un peu un passage obligatoire, une sorte de rite de passage que vous devez faire pour peut-être comprendre certaines choses, tirer peut-être certaines leçons qui vous permettront de pouvoir avancer et de vous faire évoluer. Puisque Awaz, c'est quand même une rune qui est assez positive. Enfin, assez positive. Oui et non, puisque le changement, l'évolution, la transformation, ça peut être autant positif que négatif. Mais je ne sais pas pourquoi, je ressens plutôt quelque chose de positif dans le sens où ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de traverser, vous devez le vivre, vous devez le traverser pour comprendre quelque chose que vous devez comprendre, une leçon à tirer, du tri à faire. En plus, n'oubliez pas les énergies d'Ostara. Ostara consiste à faire du ménage, du tri dans sa vie, puisque vraiment, on va se débarrasser de tout ce qui est rattaché au passé, tout ce qui est rattaché au cycle hivernal et noir pour revenir dans un cycle de lumière et de renaissance. Donc, du coup, on est un petit peu dans cet esprit de laisser derrière nous tout ce qui est négatif. Mais c'est quand même un passage obligatoire pour comprendre quelque chose qui nous permettra de pouvoir évoluer et de pouvoir se transformer. Vous voyez, je le ressens quand même comme quelque chose, un peu comme un mal pour un bien. Voilà, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre dans ces prochains jours, c'est peut-être un mal pour un bien. Dites-le vous, d'accord ? Donc, si vous vivez quelque chose qui est difficile, ne cherchez pas à vous dire pourquoi ça m'arrive, pourquoi... Non, vivez-le, tout simplement. Traversez ce que vous avez à traverser. Et une fois que vous aurez fini, une fois que ce sera conclu, il est probable que vous tiriez un enseignement de tout ça et vous dire, ah bah oui, finalement, je suis passé par là, mais ça m'a permis de grandir, ça m'a permis d'apprécier quelque chose. Vous voyez ? Donc, parfois, le mal n'est pas forcément le mal pour le mal. Allez, on y va avec l'œil dans le noir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on fait ? On en prend deux, trois, deux, trois. Alors, nous avons... Ah, le cœur brisé. Le cœur brisé, ici, du coup, pourrait nous parler soit d'une séparation, probable, mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, un mal pour un bien. Donc, peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelque chose parce que peut-être que vous allez prendre conscience, justement, de quelque chose. Soit que vous êtes dans une relation qui est vouée à se terminer ou qui est vouée à l'échec. Alors, je suis désolé, c'est un peu cru de vous le dire comme ça, mais voilà. Soit c'est une relation, comme je vous l'ai dit, qui est soit vouée à l'échec, qui est vouée à se terminer et c'est peut-être mieux ainsi. Il vaut mieux peut-être se débarrasser. Si on parle ici de lien toxique, c'est quand même mieux de pouvoir s'en débarrasser. Après, le cœur brisé pourrait aussi nous parler, ici, d'une forme de peine. Une peine, une déception, pas forcément une trahison. Mais on va voir. Je vais tirer les autres. Je vous parlais, ce n'est pas forcément une trahison. On a le poignard. Alors, du coup, le poignard, ici, pourrait nous parler d'une trahison parce que regardez, du coup, le poignard et le cœur brisé. Donc, ici, ça pourrait nous parler d'une trahison. Attention, attention, comme je vous l'ai dit, ça peut être un mal pour un bien. Donc, par conséquent, peut-être que soit vous le vivez à l'heure actuelle ou vous serez amené à le vivre dans les jours prochains, vous allez peut-être vivre une forme de... Alors, quand je dis une forme de trahison, ça peut être quelque chose que vous allez vivre comme une trahison, mais qui n'en est pas forcément une. Attendez, je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginons que vous soyez dans une relation un peu toxique avec quelqu'un et que votre meilleur ami, par exemple, vous vous êtes confié à votre meilleur ami et vous lui avez fait promettre de ne pas vous trahir, de ne pas agir, d'attendre, etc. Et puis, votre ami, comme il se soucie, il ou elle se soucie de vous, du coup, il a agi dans votre dos, il a rompu sa promesse et par conséquent, vous, vous pourriez le vivre comme une trahison puisque du coup, il n'a pas tenu sa promesse. Mais si il ou elle l'a fait, c'était pour votre bien, pour vous aider, pour vous soulager, pour vous sauver de quelque chose, vous voyez. Donc, peut-être que cette personne sera obligée de rompre sa promesse dans votre intérêt pour vous soulager, pour vous aider parce que cette personne vous aime, mais vous, vous pourriez le vivre comme une trahison, vous voyez. La trahison, elle peut être très vicieuse et très subtile. Donc, ce que vous, vous vivez comme une trahison, ce n'en est pas forcément une, d'accord ? Donc, avant de peut-être de mal réagir ou de réagir, pour essayer d'analyser, puisque rappelez-vous en plus, les runes, je vous ai dit un mal pour un bien. Donc, peut-être qu'il y a cette idée de rompre cette promesse, de faire de la peine pour justement peut-être protéger ou sauver. Ou c'est peut-être vous qui serez amené à rompre une promesse ou à trahir pour ou dans l'intérêt de quelqu'un, vous voyez. Ça peut être aussi vous qui pouvez le faire. Et le sablier. Alors, le sablier ici, ça m'évoque quelque chose qui dure. J'ai l'impression que c'est un truc qui, ça fait un moment déjà que ça s'écoule. Vous voyez, je vais reprendre l'exemple de cette relation-là que vous vivez, une relation qui est toxique. Et du coup, cet ami qui va intervenir pour vous aider, peut-être pour briser cette relation, pour vous sauver tout simplement. Peut-être que, imaginons, moi, je ne sais pas que votre meilleur ami, la personne avec qui vous êtes, il ou elle, il ne l'aime pas du tout parce qu'il sent que ce n'est pas quelqu'un de bien et que c'est quelqu'un qui va vous faire du mal. Et peut-être que, du coup, il va agir dans votre intérêt pour vous faire rompre, qui peut provoquer de la peine, mais au final, qui sera bénéfique. Et j'ai la sensation avec le sablier que c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Ce n'est pas quelque chose que vous allez vivre demain ou après-demain, c'est quelque chose que vous vivez déjà à l'heure actuelle. Je pense que c'est quelque chose qui a commencé et peut-être que ça fait un petit moment, ça fait peut-être trop longtemps que ça dure, cette histoire. Et il faut que ça se termine maintenant. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que comme on a la rune ici du changement, de l'évolution ou de la transformation, du coup, vous voyez, ça ne peut plus durer comme ça. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Ça ne peut plus durer comme ça. Il faut intervenir, il faut agir, il faut que les choses changent et évoluent. Et si vous voulez que les choses puissent changer radicalement, vous serez peut-être amené soit à faire de la peine ou à ce qu'on vous fasse de la peine. Mais comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est un mal pour un bien. Allez, on va continuer avec le Sacré-Cœur. Peut-être que ça pourra nous donner quelques indices supplémentaires. C'est marrant parce que j'ai l'expression « couper le cordon ». Comme s'il y avait quelque chose qui vous rattachait, mais que ce lien, à force, il devient toxique. On va prendre l'exemple du bébé. Un bébé, c'est fait pour rester neuf mois dans le ventre de sa maman. Ce n'est pas fait pour rester douze mois ou trois ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Au bout d'un moment, au contraire, ça viendrait être dangereux, mortel, toxique. C'est dans ce sens-là. C'est bon, ça a assez duré. Maintenant, il faut couper, il faut que ça évolue, il faut changer ça. Et il va falloir agir peut-être de façon radicale pour obtenir ce changement. Je vais en prendre deux. Ah, on a des cartes positives. Vous ne me croirez jamais. Pourtant, vous avez vu, je n'ai pas triché. J'ai mélangé le paquet, je n'ai pas triché. Regardez la carte que je viens de sortir. On a la carte de la gestation avec ce bébé et le cordon. C'est quand même drôle, non ? Parce que je venais de vous le dire. Et puis, vous avez vu, je n'ai pas regardé les cartes quand je vous parlais de ça. Donc, c'est quand même drôle que je vous disais de couper le cordon et d'avoir cette carte qui sort tout de suite après. Donc, effectivement, et voyez, ce sont des cartes positives. Les deux, elles ont un fond rose. Donc, ça veut dire que ce sont des cartes positives. Donc, on est vraiment sur un aspect ici de... C'est drôle parce qu'on a à la fois complicité et rapprochement et on a la gestation. Donc, pour moi, ici, je suis désolé, mais ça va reprendre ce que je viens de vous dire, à savoir, j'ai vraiment cette vision de couper le cordon. Et à partir du moment où ce cordon sera coupé, il y aura ce rapprochement qui pourra se faire. Alors, peut-être que ça va parler à certains. J'avoue, c'est un peu énigmatique ce que je suis en train de dire. Mais, alors, attendez, je vais essayer de vous illustrer par un exemple très concret. Imaginons, par exemple, que vous êtes avec un homme, une femme, on s'en fiche, ou un animal, tout ce que vous voulez, on s'en fiche. Mais voilà, vous êtes avec quelqu'un et puis cette personne, elle est encore sous la coupe, je ne sais pas, de sa mère, de son père, de son frère, de sa soeur, enfin, quelqu'un qui aura une influence sur lui ou elle. Ça peut être un ex aussi, hein, ou une ex, qui aurait une influence sur lui ou elle. Et à cause de cette influence, eh bien, du coup, vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui ou d'elle, vous voyez. Et le fait de couper ce lien, eh bien, forcément, ça permettra à ce que lui ou elle puisse enfin se rapprocher de vous et réciproquement et que vous puissiez enfin être en fusion tous les deux, vous voyez. À mon avis, c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'il va falloir couper un lien, il va falloir couper ce cordon, si vous voulez pouvoir vous rapprocher de ce que vous désirez, de ce que vous convoitez. Ouais. Après, c'est vrai que ça pourrait aussi, ça pourrait être l'annonce, mais j'y crois un petit peu moins, mais ça peut être une possibilité. Ça pourrait aussi peut-être vous annoncer que ce week-end, vous pourriez recevoir une bonne nouvelle, dans le sens où soit quelqu'un de votre famille ou votre entourage proche ou peut-être vous, peut-être ici que ça pourrait nous parler de l'arrivée d'un enfant aussi, puisque la complicité et le rapprochement, ça pourrait aussi évoquer tout ce qui est relations intimes, ça peut représenter la fusion du couple. Donc, peut-être aussi que ça peut annoncer ici l'arrivée d'un enfant. Ça peut aussi parler de nouveaux projets en gestation, peut-être de nouvelles choses, le fait de s'unir à quelqu'un, alors pourquoi pas aussi, c'est vrai, c'est vrai que ça peut aussi marcher dans ce sens-là. Vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un, ou alors c'est une relation de cause à effet, tout ce que je vous dis, parce que j'ai le sentiment que tout est lié là dans le jeu. Mais ici, peut-être que vous allez vous rapprocher de quelqu'un et vous unir à quelqu'un, alors d'une façon ou d'une autre, ça peut être de façon légale, administratif, professionnel, social, amical, amoureux, peu importe, mais vous allez peut-être vous rapprocher de quelqu'un et du coup, eh bien, ensemble, vous allez pouvoir donner naissance à quelque chose, une idée, un projet, une envie, un désir, quelque chose de particulier, mais c'est vrai que ça peut aussi avoir ce message. Allez, maintenant, je vous invite à penser à une question ou pas, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé. Si vous avez une question en tête, réfléchissez à votre question. Si vous n'avez pas forcément de questions en tête, essayez de penser éventuellement à un sujet qui vous travaille un petit peu l'esprit. Et puis, si vous n'avez rien de spécial, eh bien, laissez-vous tout simplement surprendre par un message du destin. Allez, je vous laisse quelques instants pour y aller, enfin pour réfléchir, excusez-moi. C'est bon ? On y va. Tac, tac, tac. Allez, on va se mettre par là. Ouf ! Tu sais déjà pertinemment comment être... Tu sais déjà pertinemment comment être... Ah ! Je n'avais pas vu le point. Pardon. Je ne comprenais pas. Regardez, je vais vous montrer. Tu sais pertinemment comment être confiance. Je me disais, il y avait un truc qui n'allait pas... Non, il y a un point, excusez-moi. Donc, la réponse. Tu sais déjà pertinemment comment être. Point. Confiance. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez déjà comment il faut agir, comment il faut être, comment il faut vous comporter. Soyez tout simplement confiant. Ayez confiance dans la vie. Ayez confiance dans ce qui va se produire. Ayez confiance en la bonne fortune. Ayez confiance en votre destin où il y a déjà des choses qui sont prévues pour vous. Ne vous inquiétez pas. Vous savez déjà, vous avez déjà la réponse en vous. Si vous avez votre intuition qui vous dit que la réponse est oui, que la réponse est non, en fonction de ce dont vous avez besoin d'entendre, soyez confiant par rapport à ce que vous ressentez. Voilà. Tout simplement. Allez, on termine maintenant avec nos petites baguettes chinoises. Allez, on termine maintenant avec nos petites baguettes chinoises. La 58. Allez, 58. 58. C'est une divination très prometteuse. Mais pour finir, votre sort dépendra de votre capacité à prendre des décisions et des initiatives. Efforcez-vous d'être ferme et assuré afin de surmonter vos difficultés. Même si vous avez actuellement des problèmes de santé, ils n'auront sans doute pas de conséquences sérieuses. La période actuelle est très favorable pour former des relations personnelles étroites. Pour former des relations personnelles étroites. Non, non, quand même, quand même. Moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça quand même comique. Donc, comme vous l'aurez compris, eh bien, on est dans une énergie qui est positive et j'ai envie de dire Amen. Merci. Merci aux énergies d'Ostara puisqu'on est dans ces énergies de renouveau. Donc, effectivement, c'est une période qui est propice pour démarrer de nouvelles choses, pour planter des petites graines un petit peu partout. Attention, quand je dis planter des petites graines un peu partout, je parle principalement pour vous, mes amis, messieurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller papillonner dans toutes les fleurs, d'accord ? Ah, qu'on soit bien d'accord. Ce n'est pas une métaphore pour vous dire non, non. Non, quand je dis des petites graines à planter partout, c'est au niveau des projets, si vous avez des envies, si vous avez des choses que vous souhaitez qui se réalisent, eh bien, c'est le moment de planter toutes ces petites graines-là. On vous dit également que les choses dépendent de vos capacités et du coup, ça rejoint ce que l'oracle quotidien vient de nous dire, à savoir tu sais déjà, c'est en toi. Donc, sois confiant. Si tu sens que tu as les capacités pour le faire, alors ça se fera. Vraiment, ça dépend de vous, d'accord ? Donc, soyez confiant dans ce que vous faites, soyez assuré, n'ayez pas peur. Alors, si vous avez, je ne sais pas, une intuition, eh bien, dites-la, dites-la, n'ayez pas peur de la dire. Au contraire, si c'est en vous et que vous êtes convaincu de ce que vous faites et de ce que vous dites, alors faites-le, n'ayez pas peur. Et puis, qu'est-ce que... Et puis, voilà, attendez. Ah, attendez, je ne vous ai pas montré. Allez, mettez pause pour pouvoir tout lire. Voilà. Oui, puis, attendez, il y avait autre chose que j'avais vue. Je ne sais plus où c'était. Divination très prometteuse. Voilà, c'était au début. Divination très prometteuse. Donc là, on vous annonce, eh bien, un ciel qui est en train de s'éclaircir, des énergies qui vont revenir. Et c'est vrai que... Alors, est-ce que c'est moi ? Peut-être, peut-être. Est-ce que c'est une relation de cause à effet ? Je ne sais pas. Mais comme Angel vient d'être opérée, que bon, le plus gros est passé, etc., etc., peut-être que je suis plus enclin à ressentir les énergies optimistes et positives. Peut-être. Ou peut-être que c'est vraiment fondé. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les énergies ne sont plus tout à fait pareilles. Depuis quelques jours, là, ça fait... Ça fait peut-être déjà 3-4 jours. Parce qu'avant que j'emmène Angel, déjà, j'ai eu le sentiment que les choses se passeraient bien. Même si, en moi, j'avais peur. J'avais très, très peur. Mais je ne sais pas, j'avais cette petite voix dans ma tête qui me disait « Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ça va aller. » Et je ne sais pas, ça fait 3-4 jours que je sens des énergies qui sont un petit peu plus légères, des choses qui ne sont plus... Le printemps. Voilà, tout simplement, le printemps. Voilà, donc, mes chers amis, pour nos énergies du week-end. Allez, sur ça, je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve. Eh bien, je vous filmerai le sabbat pour Ostara. Parce qu'on a prévu... Enfin, j'ai prévu des petites choses sympathiques. J'ai prévu une chasse aux trésors. Enfin, c'est une chasse aux œufs, etc., etc. Ça devrait être assez marrant. Donc, du coup, je vous filmerai ça. Je vous ferai une petite vidéo. Et on se retrouve... Nous, on se retrouvera pour les énergies du début de semaine. Puisque là, ce week-end, très concrètement, j'aurai le temps de rien faire. Il faut que je prépare le sabbat. Il faut... J'ai encore plein de choses à faire. Donc, j'aurai vraiment le temps de rien faire. Donc là, je vous fais cette petite vidéo pour ce week-end. On se retrouvera, du coup, le dimanche soir pour les énergies du début de semaine. Et du coup, la vidéo du sabbat, eh bien, elle apparaîtra courant semaine prochaine. Voilà. Passez un très bon week-end, les amis. Pour fêter Ostara, il n'y a rien de plus simple. Vous faites du ménage, un gros ménage de printemps dans votre maison, dans vos placards, dans votre vie, dans votre cœur. Tout simplement, plantez des petites fleurs. Allez vous balader en forêt. Commencez à respirer un petit peu la nature qui se réveille. Célébrez, tout simplement, les petites choses qui reviennent à la vie. Alors, vous pouvez tomber dans les clichés, effectivement, avec le chocolat, les œufs, les petits lapins. Voilà. Ostara, c'est tout ça. Donc, si vous voulez faire des petites activités pour dimanche, vous organisez, par exemple, une petite chasse aux œufs avec les enfants, les petits-enfants. Vous pouvez faire un petit atelier super sympa avec des vrais œufs. Vous prenez des vrais œufs. Vous percez en haut. Vous faites un petit trou. Vous videz l'œuf que vous ne jetez pas, bien sûr. Vous le transformez en omelette, en île flottante, en gâteau, ce que vous voulez. Et vous pouvez vous amuser à peindre les œufs. Vous pouvez faire ça, par exemple, avec les enfants, les petits-enfants. C'est une petite activité assez ludique, assez sympa. Vous pouvez également faire la version améliorée, c'est-à-dire rituel. Donc, vous prenez votre œuf. Vous coupez la tête de l'œuf en haut et vous mettez un petit peu de terreau. Alors, avant, vous peignez votre œuf, d'accord ? Ensuite, donc, vous coupez sa tête, vous mettez un petit peu de terreau, vous mettez des petites graines de fleurs printanières, vous arrosez, vous laissez pousser les petites fleurs et dès qu'elles ont poussé, eh bien, vous prendrez votre œuf et vous le plantez directement dans la terre. Donc, vous faites des petits trous en dessous pour que les racines puissent passer. Vous faites des petits trous. Ensuite, vous plantez tout simplement dans la terre ou dans un pot et vous aurez comme ça votre symbole de la renaissance. Et essayez, si vous voulez, de mettre aussi des petites... Alors, ça, vous pouvez faire le rituel des petits papiers, c'est-à-dire, vous mettez vos intentions des vœux sur des petits papiers, vous les faites brûler. Ensuite, vous récupérez les petites cendres, vous les mélangez au terreau. Comme ça, vous avez les intentions qui seront dans la terre. Et quand vous allez planter vos petites graines de fleurs, eh bien, vos intentions, les fleurs vont les boire, elles vont s'en inspirer. Et du coup, vos intentions vont monter avec les fleurs jusqu'à arriver à l'apogée. Et là, normalement, vous devriez accéder à ce dont vous avez le plus besoin. Voilà. Voilà ce que vous pouvez faire. C'est assez simple, c'est assez ludique. Et puis, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve dimanche soir. Et puis, prenez bien soin de vous. Passez un très bon week-end.